Huitième, je crois, vous êtes bien, huitième sur la liste. Huitième, voyons ! Voilà, désolé de vous contredire, Mathieu, mais effectivement, mon en voté, Rima Hassan. Et huitième sous la liste, quelle est la... Septième ! Septième ? Oui, je n'arrête pas de... Pardon, alors Mathieu avait raison. Quelle est la signification de votre présence sur cette liste ? Écoutez, il y a une, je pense, dimension symbolique. Bien sûr, c'est indéniable au vu de ce qu'on est en train de vivre, à savoir un génocide qui est en cours. Je crois qu'il faut nommer... Génocide, vous dites génocide ? Bien sûr, bien sûr. La Cour internationale de justice a dit, il y a deux mois, il y a un risque réel et imminent de génocide, a demandé à Israël de produire des mesures conservatoires pour empêcher l'arrivée de ce génocide. Israël n'a absolument rien produit. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 10 en droit international pour comprendre que dans les prochains mois, ce qui risque de se passer, c'est une caractérisation sur le fond, une décision sur le fond, qui risque d'être rendue par la CIG pour nommer ce crime de génocide. Le génocide, c'était la solution finale. Détruire tous les juifs de la surface du monde. Vous pensez qu'Israël veut détruire tous les Palestiniens de la surface du monde ? Non, mais alors, il faut bien comprendre que la définition du génocide, elle n'est pas caractérisée selon le nombre de personnes qu'on est en train de tuer. C'est Gilles Devers qui explique très bien ça. Il dit que c'est un génocide par destruction du groupe social, c'est-à-dire détruire tout ce qui peut maintenir, si vous voulez, le palestinien en vie. Et aujourd'hui, il faut le dire, on est dans des cas de famine avérés, qui sont de plus en plus gravissimes. On a également des grandes difficultés à faire arriver, si vous voulez, l'aide humanitaire à Gaza. Donc je crois qu'effectivement, on est dans une mécanique, une politique génocidaire de la part d'Israël à l'égard des Palestiniens. Et pour moi, c'est très important de le dire, elle s'inscrit dans un nettoyage ethnique qui a commencé il y a 75 ans. Et je le rappelle, moi, mes grands-parents ont vécu la Nakba. La Nakba, ce n'est rien d'autre que un nettoyage ethnique. Et vous êtes née dans un camp de réfugiés en Syrie. Deux questions qui fâchent. Vous avez eu des déclarations contestées, et je voudrais que vous les clarifiez, sur le fait que vous seriez pour un État palestinien, du fleuve, le Jourdain à la mer, ou plutôt, mon geste est dans le mauvais sens, de la mer au Jourdain, et donc qui laisserait peu de place à Israël. Est-ce que vous êtes pour une solution à un État ou à deux États ? Bon, déjà, je veux dire qu'il n'y a rien qui fâche. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous vous êtes en train de mettre côte à côte deux déclarations que j'ai eues. Le slogan du fleuve à la mer, et la question d'un État. Donc je vais les analyser séparément, si vous voulez bien. Le prisme qui est le mien, depuis 2015, parce que j'ai travaillé sur la qualification du crime d'apartheid en Israël, avec une étude comparative du cas sud-africain. Le prisme qui est le mien, c'est un idéal d'égalité de droit. Et ça, je l'ai dit depuis de nombreuses années. C'était quand même un sujet de recherche que j'ai mené. Et c'est en cela que je vous disais que ma candidature n'est pas juste symbolique, parce que je porte la question palestinienne, mais je suis aussi dans des compétences qui sont celles du droit international. C'est ma formation. que je veux garder comme boussole. Donc je vais continuer sur ce sujet rapidement. Pour moi, ça a toujours été un idéal. Parce que le prisme qui est le mien, celui de l'apartheid, il est ce depuis près de 10 ans. Donc je ne vois pas en quoi c'est problématique, si vous voulez. Je crois même que c'est ce qu'il y a de plus beau, de revendiquer le fait que vous et moi, vous puissions cohabiter, que vous et moi, nous ayons les mêmes droits, et qu'on enlève entre vous et moi les dimensions de frontière, de séparation et de domination. C'est ça le discours de l'égalité de droit. Donc un État, c'était ça. Un État binational, d'ailleurs, ce n'est pas un État. Il faut être honnête dans la manière dont vous allez retranscrire mes propos. C'est un État binational. Je ne le retranscris pas, vous êtes en direct. Oui, mais c'est un État binational. Mais quand vous dites, est-ce que vous êtes pour un État, ce n'est pas un État palestinien avec un effacement de l'État israélien. C'est un État binational avec une reconnaissance des identités, des spécificités de langue, etc. Ça, c'était mon idéal. Maintenant, j'ai le droit d'avoir un idéal en tant que militante. Mais je dois dire aussi qu'une parole politique, c'est une responsabilité politique. Aujourd'hui, quel est le cadre qui nous permet d'avancer sur les droits du peuple palestinien au Parlement européen ? C'est les résolutions des Nations Unies. Donc, deux États. Et ensuite, attendez, mais ce n'est pas figé. Il n'y a rien qui est figé. Je crois que s'il y a un endroit dans le monde qui n'est pas figé en termes de destinée pour les Israéliens, les Palestiniens, c'est bien celui-là. Donc, peut-être qu'Israéliens et Palestiniens rêveront par la suite à un État qui pourrait être un État binational et on ferait, si vous voulez, péter les frontières qui les séparent depuis trop longtemps et qui, pour moi, encore une fois, c'est un idéal. Pour moi, la cohabitation totale, c'est un idéal. Je trouve que c'est un beau message. Dernière question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu instrumentalisée par les Insoumis pour ce que vous êtes, pour aller chercher les votes des jeunes de banlieue ? Non, mais je crois que vous êtes... Pardon, mais votre question, elle est un tout petit peu déplacée. Je suis une femme mature. Je crois savoir ce que je fais dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fondé une organisation, j'ai travaillé près de 8 ans en tant que juriste, spécialisée en droits d'asile. J'ai travaillé sur plusieurs programmes sur les questions des droits de l'homme. Donc, quand je prends une décision, je crois que je sais ce que je fais. Et je crois surtout que j'ai conscience quand je suis instrumentalisée ou quand, à l'inverse, on me donne un vrai pouvoir d'agir. Et c'est ça, le sujet. Aujourd'hui, quel est le parti qui donne une réelle flexibilité, agilité pour agir politiquement sur le sujet palestinien, mais plus largement sur le sujet des droits humains ? C'est la France à son lieu. Et donc, je suis très honorée qu'on me donne cette place. Je suis, à l'inverse, très très honorée. Merci beaucoup.